Alors bonjour à tous ceux qui sont rentrés et qui sont derrière leur écran. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont devant l'écran dans le caveau de la Chartreuse, juste derrière moi. Voilà, alors écoutez, bienvenue dans nos programmes d'arrêt cloître. Merci de votre fidélité à nos programmes toute cette année. Voilà, il s'agit maintenant de la dernière conférence de l'année. Et nous souhaitons vous remercier aussi parce que grâce à vous, nous avons atteint le chiffre des 105 adhésions cette année. Donc un grand, grand merci parce que ça n'était jusqu'à présent jamais arrivé. Merci à vous tous. Et puis je voudrais aussi, avant de passer à la présentation de cet après-midi, remercier toute l'équipe d'arrêt cloître parce que cette année, nous avons eu pas mal de, comment dire, d'adaptations pour de nouveau vous accueillir au caveau avec deux ordinateurs. Et puis tout en maintenant, nos adhérents qui sont en visio et en accueillant donc les personnes au caveau. Donc un grand merci, je pense qu'on peut les applaudir. Alors cet après-midi, nous nous intéressons à la traduction de l'invisible dans l'art. Comment représenter le voyage de l'âme après la mort et traduire par l'image ce qui se passe dans l'invisible. Alors nous avons deux conférencières, Paul Amblard et Lélie Anvar, qui sont en visio. Malheureusement, elles ne peuvent pas être présentes avec nous, mais nous sommes proches par le cœur en tout cas. Et donc l'une et l'autre vont parler tour à tour et ensuite nous aurons, donc chacune une demi-heure à peu près, et ensuite nous aurons un quart d'heure par conférencière de questions. Voilà. Alors comment représenter le voyage de l'âme après la mort et traduire par l'image ce qui se passe dans l'invisible ? Les grandes traditions d'Orient et d'Occident ont illustré des récits racontant la vie de l'âme dans l'au-delà, que ce soit le livre des morts égyptiens ou le bardotodol tibétain. Au Moyen-Âge, en Occident, pendant une période troublée de l'histoire de France, où la guerre et la peste font redouter une fin du monde, le moine Guillaume de Digulville écrit au XIVe siècle un pédrinage de l'âme, enluminé de nombreuses miniatures symboliques qui nous entraînent dans le voyage qui nous attend après la mort. Tout son récit est né d'un songe, message divin, qu'il doit transmettre aux hommes. Les images traduisent l'enseignement céleste pour guider l'homme dès cette vie, comme dans l'ailleurs, et lui redonner espoir dans ce qu'il attend. Il y a comme, je ne sais pas, un petit, quelque chose de familier avec la période qu'on traverse. Voilà, la conférence de Paul Amblard, donc historienne de l'art, montrera de nombreuses enluminures de ce manuscrit exceptionnel et pourtant peu connu. Cette conférence, comme je l'ai dit, a deux voix, avec Lélie Anvar qui succédera à Paul, Lélie qui est donc traductrice, normalienne, docteure en littérature, et donc elle nous parlera, elle, de quelques images illustrant un roman d'amour mystique. Elle nous propose une halte dans le jardin de la poésie persane et elle montrera comment, par la magie des mots et l'alchimie de la représentation, la traduction poétique et picturale persane fait voir l'invisible et donne à entendre l'indicible. Nous verrons comment le poète et le peintre transforment le désert du monde en un jardin verdoyant et comment les traits de la dame de beauté préfigurent la vision béatifique du divin. L'esthétique persane exalte la beauté de la transcendance dans les formes de l'immanence et invite ainsi à une lecture herméneutique de l'image. Lélie Anvar nous propose quelques clés de lecture pour entrer dans cet univers symbolique et saisir à quel point cet art est investi de sacralité et propose un cheminement spirituel. Voilà, alors je vous demande d'accueillir chaleureusement ces deux conférencières et je laisse la parole ensuite à Paul puis à Lélie. Vous m'entendez tous, je suppose. Je suis très heureuse de vous rejoindre à Molsheim pour une nouvelle fois et très heureuse de continuer ce dialogue avec Lélie Anvar qui a déjà débuté l'année dernière à Paris et qui se poursuit aujourd'hui à Molsheim sur cette question de la traduction de l'invisible et c'est vrai que c'est tout l'enjeu de l'art du Moyen-Âge. Alors moi je vais parler du côté occidental de cette histoire et puis je laisserai Lélie vous donner le goût de l'Orient et donc l'art du Moyen-Âge en soi c'est une tentative de traduire l'invisible. Cet art emploie un langage qui est symbolique où il s'agit toute forme d'art que ce soit un vitrail, que ce soit une enluminure que ce soit même une architecture, une sculpture toute forme d'art au Moyen-Âge doit être une tentative pour ouvrir sur cette réalité invisible qui nous entoure, qui nous attend et aussi de passer derrière le miroir en quelque sorte. Et donc l'art au Moyen-Âge va employer un langage qui est le symbole. Alors le symbole n'est pas, est un signe concret, ce n'est pas l'invisible, mais c'est un signe de l'invisible qui doit nous permettre d'éveiller notre conscience à quelque chose de supérieur, à une autre réalité en tout cas, à la réalité peut-être et à nous faire prendre conscience aussi de notre réalité terrestre. Et ce n'est pas du tout pour s'évader, c'est au contraire pour vivre cette vie sur la Terre de la meilleure manière. Alors vous voyez que ce travail sur le Moyen-Âge que j'ai entrepris depuis bien des années maintenant, c'est un travail très égoïste au fond parce que ça permet d'avoir des clés pour vivre dans notre quotidien qui n'est pas toujours très évident à vivre. Et donc l'art du Moyen-Âge va nous permettre, va nous mettre en chemin et nous permettre de faire... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Et va nous permettre de faire un chemin, un pèlerinage. Et vous sentez bien que cet art du Moyen-Âge, au fond, il ne demande pas de le contempler d'une façon passive, mais au contraire, il va activer quelque chose qui est de l'ordre spirituel en nous et on va se faire pèlerin en regardant une forme d'art. Alors j'ai choisi ce soir de vous montrer les images d'un livre. Un livre au Moyen-Âge, c'est un trésor, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est destiné à transformer un lecteur. Ça pourrait être un médicament, un livre, et il s'agit, page après page, de nous faire cheminer dans une réalité que l'on n'a pas toujours conscience d'être et qui va révéler finalement pas mal de pistes pour être, d'abord, pour bien mener sa vie et pour élargir un petit peu son champ de conscience. Alors, le livre dont je parle, c'était un best-seller au Moyen-Âge, aussi célèbre que La Divine Comédie de Dante. Ce livre a été écrit par un moine au XIVe siècle, Guillaume de Digulville, et ce moine va nous parler à la fois de la vie terrestre, c'est son premier pèlerinage, et puis il va continuer le voyage en quelque sorte, et il va nous dire, ben voilà, la vie ne s'arrête pas là, il y a une vie après la mort. Et c'est tout l'enjeu de son livre et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Alors, évidemment, dans chaque tradition, on retrouve cette idée que notre conscience continue à vivre après la mort, que la vie n'est pas terminée, que l'on songe au livre des morts égyptiens, d'ailleurs, dont la traduction, la traduction réelle, c'est « livre pour sortir au jour ». Vous voyez, il ne s'agit pas d'être dans l'ombre d'un caveau, il s'agit d'aller vers la lumière. Et puis, il y a évidemment chez les bouddhistes le bardo Todol, et en Occident, on a Dante qui, au XIIIe siècle, va raconter le voyage qui attend l'homme dans les trois mondes. Alors, on va avoir le paradis, le purgatoire, l'enfer, on va visiter ces trois mondes. Et puis, au XIVe siècle, le moine de Digulville va prendre la plume et il va prendre la plume pour une raison simple. Mais je crois que je vais vous emmener tout de suite dans le songe du moine parce qu'au fond, il n'écrit pas une œuvre intellectuelle, il n'écrit pas un traité. Il écrit, vous le voyez, alors il faut que vous épinglez sur, évidemment, l'image, ça sera mieux pour suivre mon discours. En tout cas, vous voyez le moine étendu sur son lit. Il a… Juste deux secondes, on n'a pas encore épinglé. Je vous laisse épingler. Voilà, laissez-nous épingler. Épingler, je vous emmène dans le songe du moine. Bravo, Marie-Antoinette. Bravo, j'en déduis que le moine vous est apparu, il est en train de recevoir un songe. Et un songe au Moyen-Âge, vous voyez, j'apparais aussi, alors c'est… Apparaître parce qu'au fond, là, je me retrouve sur son lit, ce n'est pas très bien. Marco, fais-moi disparaître, s'il te plaît, de lui. Merci. Et du coup, le songe au Moyen-Âge, ce n'est pas pour vous faire rire, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas une œuvre intellectuelle qu'il nous transmet, c'est un message du ciel. Et donc, il se doit de le transmettre aux héritiers, aux hommes du futur, et évidemment, ça aboutit à notre humanité présente. Et on en a peut-être un petit peu besoin. Alors, voilà, une petite description de l'image. Vous voyez que le moine de Digulville a un petit objet dans la main, c'est un chapelet. ça veut dire que le songe qu'il va nous raconter est sous le signe du sacré. Et donc, je vous entraîne tout de suite dans la première image qu'il va recevoir. Parce que toutes ces images que je vous montre sont des visions que le moine va recevoir. La première image du pèlerinage de l'âme humaine, c'est la connaissance de ce petit, vous voyez, on fait connaissance avec ce petit pèlerin. Vous voyez son cadavre sur le sol et, étrangement, il s'échappe. Alors, il s'échappe, vous le voyez là apparaître. Et donc, il prend conscience, ce petit pèlerin, d'une réalité, c'est que son âme est différente de son corps et que la vie continue après la mort du corps. Alors, je vous lis à chaque fois parce que les phrases sont complètement très inspirées, sont très mystiques et sont particulièrement intéressantes à notre époque. On parle, on a tous ces débats sur la fin de vie. Je trouve que c'est intéressant de voir ce voyage de l'âme justement à notre époque. Je crois que tout le monde n'épingle pas parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas. Oui, il y a des gens qui ne voient pas le PowerPoint. Il faut épingler, ce n'est pas un PowerPoint, c'est juste l'image, il faut épingler sur l'image. Il faut épingler écriture et spiritualité. C'est là en fait que Paul est en train d'intervenir. Donc, il faut aller à droite, tout en haut sur les trois petits points blancs dans le carré bleu et vous faites épingler écriture et spiritualité. Actuellement, ce n'est pas un partage de PowerPoint. en fait, c'est l'image de l'écriture et spiritualité dans laquelle Paul apparaît de temps en temps. Voilà. J'espère que vous voyez l'image actuellement. Je continue ? Voilà, Paul, c'est bon maintenant. C'est bon. Alors, justement, je vous lis les paroles de ce moine qui sont assez stupéfiantes et assez importantes pour notre époque, à mon avis. Voilà mon testament, le pèlerinage de mon âme. Je le lègue à tous ceux qui cherchent dans cette vie des raisons d'espérer que rien ne prend fin ici, sauf ce qui doit périr. De la vie humaine, on n'emporte rien et l'on abandonne tout de nos possessions. On se retrouve pèlerin et nu sur le chemin que doit faire tout homme lorsqu'il épuise son dernier souffle. La mort fut devant moi et me transperça. Je me vis flotter en l'air, séparée de mon corps. Vous voyez que le voyage de l'âme commence et le petit pèlerin se retrouve nu. C'est-à-dire que dans la mort, on n'emporte ni de beaux vêtements ni de belles maisons. On se retrouve dans sa sincérité puisqu'on ne peut rien cacher. Et cette vision d'ailleurs de la nudité apparaît dans plusieurs traditions et notamment chez les Égyptiens. Alors, certains rajoutent des petites ailes à l'âme, mais en tout cas, c'est de la même veine. Et vous voyez que l'âme se retrouve entre deux personnages. D'un côté, il y a son ange gardien qui va le guider dans ce voyage de la mort. Parce qu'on dit « La mort, c'est le repos éternel. » Vous allez voir que le repos éternel, ce n'est pas du tout ce qui nous est décrit par le moine et au contraire, c'est une véritable aventure qui commence. Et vous voyez qu'à côté de l'âme, le troisième personnage, c'est un petit diaglotin. C'est un petit démon et ça représente finalement toute la part d'ombre de l'âme qui l'emporte. Évidemment, alors là, il emporte ce petit bagage avec lui. Et tout l'enjeu du voyage de l'âme, ça va être de se purifier de cette ombre. Alors voilà, je voudrais disparaître. Évidemment, le pèlerinage va se faire avec des rencontres. Et vous voyez qu'ici, le pèlerin se retrouve face à une femme, une femme étonnante qui a une espèce de longue queue de cheval et cette femme tient un globe dans la main. Et elle a une bouche tout à fait étonnante, noire, et elle n'a pas de dents. Et ce personnage s'appelle Reproche. Et on apprend que cette femme représente, symbolise toutes les actions passées du pèlerin et vous pouvez imaginer que Reproche n'a pas que des compliments à faire au pèlerin. C'est-à-dire que c'est en gros le subconscient du pèlerin qui met l'âme face à la réalité de tout ce qu'elle a vécu sur la terre et de tout ce qu'elle a mal fait en quelque sorte ou pas assez fait en gros. C'est vraiment le, vous savez, la phrase de Saint-Paul, je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Et Reproche, je vais expliquer aux pèlerins toutes ces actions passées qui sont comptabilisées. D'ailleurs, c'est ce que disent les bouddhistes, tout nous sera compté. Et cette femme explique qu'elle a une longue queue de verre qui représente toutes les actions passées. Elle n'a plus dedans parce qu'elle a essayé de prévenir le pèlerin. C'est un petit peu le Jiminy Cricket, vous savez, de Pinocchio. Elle a essayé de le prévenir qu'il faisait fausse route, qu'il allait dans un mauvais sens, mais elle n'est pas parvenue à le dévier de sa route. Et alors moi, j'imagine, vous voyez, comme le pèlerin se protège le sexe. Et du coup, on peut imaginer que certaines actions ont été mauvaises de ce côté-là. Ce n'est pas un hasard, rien n'est un hasard dans une image du Moyen Âge. Et voilà ce que dit Reproche au pèlerin. Combien de fois par charité je t'ai mordu ? Mon nom est reproche, j'ai perdu toutes mes dents, elles sont tombées, rompues par ta dureté. Quand je venais à toi et que je te donnais un coup de dent pour te faire réagir, tu me chassais. J'étais ta protectrice. Tu aurais pu apprendre de mes morsures. Elles te guidaient sur le chemin de ton évolution et de ta liberté. Le globe de verre que je tiens en main est rempli de ta culpabilité. Il aurait pu être moins pesant. Bon, alors on se dit c'est très, très mal parti, mais nous sommes dans une, vous voyez, on dit que la vie terrestre c'est un chemin d'évolution et on voit que dans le ciel, eh bien, cette évolution elle continue et que ce travail de purification qu'on doit déjà entreprendre sur la terre continue dans le ciel mais peut-être d'une autre façon. Et alors voilà l'image suivante. Alors là, je vais bien apparaître parce que j'y ai tout intérêt. Vous voyez les âmes en train de monter au paradis. Elles sont entourées de leurs anges gardiens et en dessous vers la terre, dans la terre on pourrait dire, c'est-à-dire dans l'endroit le plus pesant encore, il y a notre âme de pèlerin, notre héros si je peux dire, avec son ange gardien qui lui explique. Ah oui, ces âmes sont en train de monter vers le ciel, elles sont légères mais toi tu es lourd, tu dois purifier ta conscience et bientôt petit pèlerin, eh bien toi aussi tu pourras t'envoler et tu pourras rejoindre ces âmes qui sont happées vers le ciel supérieur. Donc il y a beaucoup d'espoir dans cette route que l'âme du pèlerin entreprend et l'ange gardien dit bientôt tu t'élèveras comme eux. Et au fond on apprend que l'enfer c'est cet état de pesanteur, c'est cet état d'enfermement, de solitude alors que les âmes qui s'élèvent et montent au ciel sont elles regroupées dans un état de communion. Alors c'est peut-être ça le paradis, c'est cet état de communion avec l'ensemble des autres. Mais le petit pèlerin va découvrir ce qu'il attend. Alors je vous parlais de sa conscience et bien là très concrètement on va la voir. Voilà ce qu'il découvre. Alors l'ange gardien lui demande d'ouvrir ce paquet qu'il attend. et dans ce ballot il d'abord il est très incommodé par l'odeur et il dit à son ange mais je ne comprends pas il y a un fumet terrible dois-je ouvrir ce paquet ? Et l'ange lui dit tu ne peux que l'ouvrir parce qu'il t'appartient. Et dans ce paquet figurez-vous qu'il y a des griffes il y a des crocs et il y a finalement toutes les les déviances les désorientations puisqu'on dit que le péché c'est manquer sa cible c'est être mal orienté c'est mal orienter son âme c'est presque la nier et donc le pèlerin découvre qu'il va devoir purifier enfin alléger ce ballot de griffes et de dents et il parle même de déchets puants vous voyez c'est très fort et il est saisi de tristesse et c'est très important parce que vous voyez cette âme réalise qu'il a fait du mal que ses paroles ont fait du mal qu'il a griffé qu'il a mordu et et il dit l'âme dit je fus saisie de tristesse et dit quel dommage que celui qui fait le pèlerinage de la vie mortelle ne se voit pas tel qu'il est il faudrait que chacun ait à ses dispositions un bon miroir pour observer ses erreurs alors il y a des bons miroirs dans la vie souvent il y a déjà des actions qui peuvent nous arriver en vous voyez j'ai réfléchi à tout ça parce que tout ça est fait pour nous faire avancer il y a des actions dans la vie où on a des retours qui ne sont pas où on n'est pas très glorieux et puis on peut tomber aussi sur des bons miroirs qui sont des êtres peut-être un peu plus évolués sur le chemin et qui nous renvoient finalement ce que l'on est et ça c'est un très bon apprentissage et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir cette image sur notre petit paquet de crocs et de dents et du coup par cette image on apprend aux pèlerins d'une prise de conscience faire attention à ses actions faire attention à ses paroles vous voyez que dans la mort finalement on fait presque un pèlerinage de la vie on fait un pèlerinage de la vie alors on a des aides on a des aides on a toujours des aides que ce soit en vie mortelle ou que ce soit dans le ciel vous voyez ce petit personnage avec son panier ne porte pas des griffes et des dents non cette femme habillée simplement en bleu couleur du ciel elle se nomme prière et le pèlerin va être mis dans un travail de purification alors on appelle ça le purgatoire c'est un feu ardent et il dit que en terre mortelle il n'y a pas de feu aussi fort que celui qu'il connaît dans le ciel et il y a l'ange gardien évidemment toujours à côté du pèlerin et qui lui ne subit pas l'ardeur du feu et l'âme demande à son ange pourquoi lui subit le feu et l'ange gardien ne le subit pas mais en fait le feu est actif selon la noirceur de chacun dit-on mais il y a des aides je vous disais et prière est en train d'apporter dans son petit panier des ongans des ongans pour soulager des blessures du feu et ces ongans c'est la prière de ceux qui prient pour les morts sur la terre et d'où l'importance de la prière pour ceux qui sont disparus et que l'on ne doit pas oublier et auquel on doit penser auquel on doit faire des clins d'œil vous voyez ça nous apprend ça aussi et finalement prière va distribuer aux âmes du purgatoire les ongans qu'elle porte de la terre au ciel de la part de ceux qui prient pour les morts en parlant prière versa sur ma tête le contenu de la boîte qui me soulagea immédiatement à ma surprise les autres âmes près de moi en ressentirent les effets si bien que chacune vint m'en remercier ange demandai-je pourquoi la boîte qui m'était destinée sert à tous ces biens ne sont pas comme ceux de la terre explique l'ange ici ce qui fait du bien à l'un profite à l'autre vous voyez on est loin de la de la propriété de la c'est c'est un peu comme le soleil qui brille pour chacun ici la prière de l'un sert aux âmes d'une façon générale c'est assez joli et le voyage de l'âme va continuer mais il va porter avec lui le feu du purgatoire c'est à dire que malgré son voyage il va sentir l'ardeur du feu et l'ange gardien va emmener le pèlerin en terre et en terre le voici devant le cadavre en décomposition de son corps c'est un peu morbide mais ça reprend tout à fait la prophétie d'Ézéchiel avec les vous savez les ossements qui vont se relever renaître et là il est dit exactement la même chose mais en fait ce que le pèlerin va découvrir vous voyez il est en train d'ouvrir sa main c'est un signe qui nous symbolise le dialogue avec l'ange gardien qui est derrière lui qui l'accompagne toujours et la réaction de l'âme face à ce corps qui est en train de pourrir c'est de l'insulter parce qu'au fond il réalise que c'est à cause du corps qu'il a fait toutes ses désorientations et qu'il a négligé l'esprit alors voilà ce qu'il raconte j'avais envie de lui crier toute ma colère ah te voilà pourriture je ne serai jamais assez vengé de toi tu m'as poussé dans des chemins tordus à cause de toi je souffre le feu du purgatoire et le corps va répondre figurez-vous parce que tout est possible dans un songe et que répond le corps tu as été mon maître et tu as fait ce que tu as voulu je suis passif tu es l'action je suis matière sans plus il est vrai que je tends vers la terre d'où je viens mais toi tu es une oeuvre noble et divine tu aurais dû chercher le ciel en me guidant je n'ai rien fait sans ton accord le mal et le bien tout vient de toi et au fond l'ange gardien va mener le pèlerin devant ce corps pour prendre la réalité de ce qu'il a vécu et puis aussi pour se réconcilier avec ce corps qui de toute façon va renaître mais ça ne sera certainement pas un corps matériel mais un corps de lumière alors ici on passe évidemment beaucoup d'images de ce manuscrit je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les images bien sûr mais je vous montre on s'approche de la fin et elles sont de plus en plus symboliques de plus en plus étonnantes l'âme du petit pèlerin avec son ange gardien que vous voyez va se retrouver devant deux arbres sous l'arbre vert vous voyez deux pèlerins qui sont en train d'ouvrir les mains face à cet arbre ils sont en demande et ils sont en train de jouer avec l'arbre et de l'autre côté vous avez un arbre sec cet arbre sec c'est le vieil Adam c'est l'arbre qui est sans saveur sans sève qui ne porte plus de fruits et qui est en train de mourir et l'arbre vert c'est l'arbre dans lequel il y a une pomme un fruit en tout cas on dit une pomme au Moyen-Âge mais c'est le fruit qui va redonner la vie à l'homme et on explique que Adam a mangé un fruit qui n'était pas pour son ventre et que les arbres à la suite de cet arbre sec sont nés et sont nés d'une mauvaise semence d'une semence altérée et on dit que les arbres c'est-à-dire nous l'humanité est devenue sauvage parce qu'ils ont des pépins en eux et ils ne portent plus de bons fruits mais il y a le fils le fils qui devient pomme et du Christ on dit naît l'arbre nouveau vous voyez c'est une comparaison avec l'arbre alors c'est ce qu'on dira aussi de la croix c'est un arbre de vie et on continue avec ce symbole des arbres qui est très beau je trouve et on retrouve oui on peut passer voilà alors ça c'est une des plus belles images il y a une femme dans l'arbre c'est Marie et ici elle se elle entend la plainte de l'arbre sec et l'arbre sec dit regarde-moi je vais mourir si tu donnais ta pomme son jus coulerait dans la terre ce serait une liqueur de vie pour sauver mes racines malades et évidemment la femme va donner le fruit et elle garde la pomme jusqu'au moment quand le temps sera venu elle le donnera elle fera le vouloir du roi et remettra sa pomme pour être le nouveau jeu le nouveau jeu des hommes je trouve ça assez étonnant de montrer comment le c'est une curieuse annonciation qui nous est montrée là comme Marie qui donne le fruit et qui est dans le qui est dans l'arbre qui est l'arbre l'arbre de vie ça fait tout à fait penser aux arbres de Gécé qui sont et qui sont là qui se juxtaposent il y a l'arbre du Christ il y a l'arbre de Marie et qui sont là pour redonner la vie à l'homme et au vieil homme autre image tout à fait étonnante que je voulais vous montrer elle est à la fin du livre le petit pèlerin qui est toujours dans le feu du purgatoire malgré son voyage fait connaissance avec une femme vous voyez cette femme est très étonnante elle tire la langue et cette dame s'appelle dame connaissance et elle elle apprend aux pèlerins que celui qui s'identifie au monde sans se tourner vers l'essentiel est comme mort-né avorté de lui-même la terre est un lieu de transformation celui qui en ignore les voix s'expose à des souffrances c'est cette méconnaissance cette inconscience qui pousse l'homme dans des souffrances et l'âme du pèlerin va demander à la dame connaissance apprenez-moi les clés songe bien petite âme dit la dame à cette ressemblance que tu portes en toi avec le créateur tu dois être pur comme un miroir qui reflète sa face vous voyez on a toujours cette image du miroir qu'il faut nettoyer qu'il faut purifier pour refléter le divin alors dame connaissance elle tire la langue vous voyez parce qu'elle soigne vous voyez c'est très étonnant comme image elle soigne avec la salive et elle ça rappelle vraiment le miracle du Christ qui redonne vue à l'aveugle et dame connaissance va soigner l'âme du pèlerin le monde me parut soudainement plus vaste et lumineux je ne l'avais pas perçu jusque là comme il rayonne c'est folie de méconnaître ainsi la beauté de son éternité voyez la vision de l'âme change et étrangement vous allez voir que progressivement le feu du purgatoire va s'éteindre alors une très belle image aussi l'ange va mener le pèlerin puisqu'il y a toute une évolution de son âme là dans ce périple jusqu'à la Jérusalem céleste qui 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 est brillante rouge vive qui qui brille du feu de l'esprit et et l'ange lui dit parce que le pèlerin réalise l'harmonie du ciel il entend des sons il entend des chants il voit comme c'est beau comme le ciel lui apparaît tout d'un coup alors qu'il ne le voit les pas jusqu'à présent et c'est très intéressant parce que au début de son voyage finalement le pèlerin ne voit quoi il voit reproche il voit son petit paquet de dents et de crocs et puis il ne voit pas le ciel ouvert il entend des sons il aimerait y aller mais il ne peut pas et ça vous savez dans le Talmud des Juifs il est dit que en fait nous ne voyons pas les choses comme elles sont mais nous les voyons comme nous sommes et c'est tout à fait ce qui est montré dans le voyage de l'âme et l'ange explique au pèlerin tous les sons que tu entends maintenant que tu trouves si beaux et l'harmonie que tu perçois tu les as entendus autrefois mais tu ne percevais pas comme leur chant était céleste et l'ange de se plaindre il est douloureux de voir que les gens mortels n'entendent pas mieux j'ai souffert pour toi plus d'une fois ce que tu écoutes c'est la joie de l'esprit le ciel eau résonne de musique et de chants l'heure est proche montons on nous attend par conséquent vous l'avez compris l'histoire se termine bien le petit pèlerin va connaître exactement le fleuve de vie ce que l'on retrouve vous voyez dans l'apocalypse cette eau qui abreuve et avec laquelle on n'aura plus jamais soif et alors c'est magnifique parce que il y a une montée là alors il y a un petit bout de terre encore il y a peut-être encore un petit peu de travail vous voyez mais l'ange raconte au pèlerin puisque le pèlerin s'extasie il est dans une béatitude et l'ange dit l'ombre du ciel était la tienne ton regard était voilé opaque il t'empêchait de regarder ce qui est en vérité tu ne pouvais contempler la lumière que tu refusais et une dernière image rien que pour le plaisir c'est une image des cercles du paradis alors vous voyez qu'il y a il y a la nuée céleste avec évidemment la trinité qui nous attend et le songe du moine prend fin sur cette belle image des cercles céleste et voici ce qu'il nous dit en finale je regardais l'ange monter dans le ciel haut c'est le moine qui reparle soudain une clarté descendit sur mes yeux le matin s'annonçait je me retrouvais dans mon lit le songe s'éloignait joyeux je me levais et continuais à vivre en gardant la mémoire de ce long voyage que j'avais fait apprenez vous aussi comme je le fis moi-même la mort est une naissance qui ouvre sur la vie commencez donc ici à mourir à vous-même pour vous enfanter esprit heureux faites lever en vous-même la semence divine ainsi finit le voyage de l'âme que vous ferez aussi un jour voilà je trouve que c'est c'est très réconfortant c'est un voyage étonnant c'est un voyage qui demandait fort aussi et vous l'avez bien compris c'est pour nous inciter à commencer ce voyage dès notre vie céleste terrestre terrestre céleste je vous remercie de votre attention et puis je laisse je laisse la parole à Lélie qui va vous parler d'amour et finalement va vous parler de vie aussi donc ça fait bien la passerelle avec la mort et la vie merci Paul vous étiez dans le ciel j'étais dans le ciel ça peut faire que du bien c'est difficile de savoir si on est sur l'intérieur ou le ciel avec votre votre image vous êtes dans les cercles du ciel merci beaucoup Paul pour ce pour ce voyage c'est pas l'Orient Express c'est le Céleste Express parce que tenir tout ce voyage du pèlerin c'était assez c'était un défi que tu as bien relevé et donc moi je vais un peu effectivement nous faire redescendre sur terre en quelque sorte et peut-être d'abord par une remarque qui est que c'est curieux parce que ce genre de récit qui existe pourtant en terre chrétienne et en terre bouddhiste par exemple et bien dans l'Orient musulman il est beaucoup plus rare il y a des allusions bien sûr au voyage de l'âme après la mort et comment on va en parler même dans les romans d'amour souvent quand la fin est tragique on nous dit que les amants vont se retrouver après la mort etc il y a beaucoup de discussions théologiques sur la question de la résurrection de savoir comment les corps sont ressuscités est-ce que c'est le corps-corps est-ce que c'est un corps astral est-ce que c'est l'âme est-ce que qu'est-ce qui est ressuscité au fond il y a de grandes discussions théologiques donc dans des livres de théologie sur cette question mais au fond la littérature s'est assez peu saisie de cette thématique et en particulier la littérature mystique dont on pourrait s'attendre qu'elle s'intéresse à cette question en réalité elle s'y intéresse assez peu alors il y a de temps en temps bien sûr on raconte qu'en rêve quelqu'un a vu quelqu'un dans l'autre monde tel maître tel saint ou tel damné d'ailleurs et qu'on leur a donné des messages on les a vus dans l'état dans lequel ils étaient etc donc ça c'est vraiment un thème qui existe mais c'est à l'intérieur des livres et c'est en passant je dirais c'est pas le sujet principal et je en écoutant Paul en fait je me demandais pourquoi on n'a pas quelque chose qui soit semblable dans notre tradition en tout cas en tradition poétique persane et je pense que c'est parce que au fond les poètes et les peintres se sont essentiellement et principalement intéressés à ce qui de l'invisible se donne à voir dans le visible c'est-à-dire au fond dans la vie et que finalement cette méditation c'est particulièrement intéressant puisque le christianisme est vraiment la religion de l'incarnation et que l'islam est réputément la religion de la transcendance dans lequel on ne peut évidemment pas représenter Dieu on ne peut évidemment quasiment rien en dire etc. parce qu'on est une transcendance absolue mais finalement c'est peut-être à cause de ça que les poètes persans et les mystiques persans en tout cas ont ressenti le besoin de faire du monde le lieu d'une incarnation du divin parce qu'on ne peut pas se contenter de transcendance pure évidemment donc ils n'ont eu de cesse que ce Dieu invisible ce Dieu indescriptible ce Dieu qui n'a pas de corps ou presque en tout cas dans le Coran etc. et donc ce corps ce Dieu quel lapsus ce Dieu qui est absolument irreprésentable et bien il va quand même se manifester dans des images alors ce soit d'abord dans des images poétiques et puis ensuite lorsque la peinture prendra le relais de la poésie persane dans la tradition donc picturale alors si on veut bien nous mettre notre notre powerpoint comme ça je vais pouvoir avancer avec ces dités en vous faisant voyager dans quelques images qui sont en réalité des représentations peut-être alors je ne sais pas pourquoi on n'est pas au début qui sont des représentations idéales bien sûr mais qui sont toutes inspirées de la réalité donc des formes telles qu'on les voit dans notre réalité terrestre donc si on peut aller dans l'image suivante et pour donc pour ce faire je vais vous parler d'un poète en particulier et d'une oeuvre en particulier donc ce poète c'est le poète John Me qui a vécu donc au 15e siècle et qui a été lui-même un grand maître à la fois un grand théologien et un grand maître spirituel donc ce qu'on appelle un soufi c'est-à-dire quelqu'un qui appartenait à la tradition résolument mystique et spirituelle de l'islam et donc ce John Me va écrire plusieurs grands romans en vert qui vont raconter donc des histoires d'amour ou des histoires essentiellement disons des histoires d'amour et dans ces histoires d'amour ce qu'il va explicitement nous dire c'est qu'il faut lire une histoire de l'âme donc dans son cheminement par l'amour vers le seul bien-aimé véritable qui est bien sûr l'être divin simplement comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme le divin en islam est parfaitement inimaginable et absolument transcendant et bien les poètes mystiques vont lui donner les traits d'être bien-aimé donc dans ce monde et ensuite donc leur œuvre l'œuvre de John Me en particulier va être très explicitement une œuvre à caractère symbolique dont le but va être de faire apparaître dans la vision poétique puisqu'il va utiliser énormément d'images d'histoires de choses dans lesquelles on va se projeter et qui d'ailleurs seront illustrées plus tard par des peintres donc il va nous donner à voir dans des images poétiques ce qui par ailleurs bien sûr ne peut pas se voir puisque ça relève du transcendant du céleste du spirituel donc John Me va nous dire en réalité dans les formes du monde dans les couleurs dans la vision de la lumière etc il convient de voir la présence de la beauté divine qui en fait irradie tout ce qui est et donc c'est vraiment un travail auquel John Me nous invite qui est un travail de transformation de notre regard pour que pour voir dans le visible l'invisible et l'invisible dans le visible si je puis dire donc ça va vraiment dans les deux sens il nous dit par exemple dans son prologue donc Lélie et Majelon racontent une histoire d'amour sur laquelle je vais revenir tout à l'heure mais il nous dit donc dans son prologue qui commence comme toujours les prologues dans les grands romans en vert par une louange de Dieu et donc dans cette louange de Dieu il nous dit je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire donc de la courbe du caf et du cercle du noun c'est toi qui fis jaillir toute forme nouvelle donc c'est toi toi avec un T majuscule il s'agit de Dieu donc c'est toi qui fis jaillir toute forme nouvelle par centaines de milliers la lumière advenue dans la fente du fiat révéla les étangs aux deux confins du monde au centre de l'étang il y a le point du noun c'est une lettre en arabe je vais y revenir et autour de ce centre tourne tout ce qui est car bien que séduisante les formes sont un miroir qui reflète seulement l'ordonnateur des formes alors le caf et le loul ce sont donc deux lettres de l'alphabet arabe que nous utilisons pour écrire le persan et donc que Jeremy utilise pour écrire le persan il était de plus lui-même un arabisant tout à fait confirmé mais en tout cas caf et loul si vous les mettez à côté ça fait le mot l'impératif du verbe être en arabe qui est kon et en fait la création du monde est décrite dans le Coran comme étant d'abord une parole Dieu dans le temps d'avant le temps quand il n'y avait pas encore les formes a juste dit un mot il a dit kon et ça veut dire que cela soit ça ça vous rappelle je pense les souvenirs bibliques évidemment il n'a pas dit que la lumière soit il a juste dit en arabe quand vous dites kon ça veut dire que cela soit sauf que c'est une seule syllabe et de cette seule syllabe donc apparaît la totalité des univers de la création divine c'est ça que dit donc son texte donc c'est toi qui fiches jaillir toute forme nouvelle par centaines de milliers bon centaines de milliers ça veut dire évidemment un nombre incalculable de choses et c'est ce que veut dire aussi donc ce mot de fiat fiat lux j'ai choisi de traduire ce kon par le fiat puisqu'en latin ça veut dire exactement que cela soit donc il nous dit bien la lumière advenue dans la fente de ce soit révéla les étangs aux deux confins du monde et donc au centre du monde il y a un point parce qu'en calligraphie arabe le noun la lettre n c'est un rond une sorte de rond matriciel comme un ventre à l'intérieur duquel il y a un point et puis à partir de ce point donc va naître tout tout ce qui est ailleurs d'ailleurs Jeremy comparera la création au mouvement d'un compas donc il part du point central et qui fait un tour et ce tour en fait ce sont les confins de l'univers créés par le divin alors pourquoi je vous parle de cela parce que d'un côté la tradition nous dit que Dieu a dit que cela soit et cela fut donc tout ce qui est fut y compris la lumière bien sûr mais aussi on nous dit aussi que Dieu a écrit le monde avec une plume de roseau et que donc Dieu est un calligraphe qui a aussi écrit le chiffre du monde et à partir de cette écriture divine qui était faite qui était noir évidemment noir et blanche puisque la calligraphie met en jeu le noir et le blanc le noir sur le blanc et bien à partir de cette calligraphie divine l'univers entier a été créé et puis toutes les formes sont venues à l'existence et ensuite c'est Dieu lui-même qui en tant que peintre divin a donc a peint à l'intérieur donc toutes ces formes qui avaient été toutes ces esquisses qui avaient été faites toutes ces silhouettes qu'il avait lui-même dessinées et bien il les a peintes et il a donc donné au monde ces couleurs donc Dieu est à la fois le premier poète celui qu'il dit et dont la parole devient réelle Dieu est le premier calligraphe Dieu est le premier peintre et Dieu est aussi le premier raconteur d'histoire puisque il était une fois c'est Dieu qui fait la première fois qui dit la première fois il était une fois et d'ailleurs nous quand on commence les histoires en versant on dit toujours ça veut dire il était une fois et il n'était pas sous la voûte azurée à part Dieu il n'y avait personne donc ça commence toujours comme ça les histoires donc Dieu est le premier qui va nous raconter qui va faire être les choses en nous racontant l'histoire de la création elle-même et en fait les poètes persans et à leur suite les calligraphes et les peintres qui ont fait les miniatures persans et bien n'ont pas oublié cette donnée métaphysique fondamentale et ils n'ont eu de cesse de la représenter soit à travers les histoires qu'ils racontent ou les poèmes qu'ils composent ou les peintures qui viennent illustrer ces poèmes et qui sont comme autant d'interprétations ou de gloses sur l'histoire qui est racontée sur le poème qui raconte l'histoire et là donc je vous ai choisi une image qui est au frontispice d'un manuscrit et qui s'appelle en fait le lecteur mais ça pourrait aussi être au fond le poète parce que le poète est lui-même se considère lui-même comme le lecteur du cosmos de l'univers entier et en tant que lecteur ensuite il va rendre compte à travers les histoires et les images de cet invisible qu'il a rencontré dans le livre du monde et donc on voit ici cette image c'est un personnage qui est en train de lire et cette lecture fait de lui un être monde à l'intérieur de lui vous voyez des couples enlacés des animaux etc et autour de lui aussi je vais revenir sur le décor qu'il y a autour de lui donc il y a autour de sa tête même des animaux fabuleux comme le dragon des animaux qui n'existent pas dans le réel mais qui ont quand même une forme dans l'imagination humaine et qui représentent symboliquement quelque chose dans cette dans cette projection je dirais poétique et narrative qui est celle du poète d'abord et du lecteur ensuite et du peintre qui lui-même est un lecteur qui va nous donner à voir comment la manière dont son imagination a été fécondée par la parole qu'il a lue donc le poème qu'il a lue donc vous voyez vraiment il y a un jeu de mise en abîme dans ce travail qu'il y a dans cette relation en fait qu'il y a entre poème et illustration des poèmes et on voit d'ailleurs qu'il y a à la fois les histoires d'amour et les pics etc parce que tout en haut à droite dans le cadre vous voyez par exemple un lion qui chasse une gazelle ce qui est une représentation de la geste des rois par exemple dans les épopées vous avez de l'autre côté un animal mythique qui est représenté et qui est une sorte de chimère en fait parce que à nouveau qui est en fait associé au dragon et qui est aussi un personnage qui est présent dans les épopées à la fois les épopées qui racontent les histoires des rois et les épopées spirituelles et puis bien sûr à l'intérieur du personnage vous voyez des couples qui sont formés qui sont en train de boire parce que la poésie bachique est très importante et qu'en même temps le vin est dit souvent on dit que l'inspiration c'est aussi le vin l'image qu'on donne de l'inspiration c'est le vin et au coeur presque au niveau de la matrice je dirais vous avez un couple dont la femme est habillée en rouge et l'homme a posé sa tête sur son gibon et je crois que c'est une préfiguration de ce que seront les personnages féminins en général dans la littérature amoureuse personne et en particulier dans l'oeuvre de Johnny on va passer à l'image suivante qui est aussi une représentation du poète le poète étant donc celui qui va nous faire voir à travers ces images ce qu'il a expérimenté dans son pèlerinage intérieur du monde invisible et quand il va le dire en parole et bien ces paroles deviendront images et donc on passera de l'abstraction en fait des lettres puisque les lettres quand on les écrit quand on les calligraphie dans nos écritures latines ou arabes ce ne sont pas des idéogrammes donc ce sont vraiment des abstractions il faut il faut vraiment savoir lire pour que ça fasse sens et que ça fasse image donc on va passer de l'abstraction aux images poétiques et ensuite ces images deviendront images donc encore une fois dans les miniatures et nous-mêmes nous devrons faire un travail herméneutique qui consiste à voir dans le visible ce qu'il y a derrière c'est-à-dire le concept qui est ici représenté donc c'est vraiment un mouvement qui va de l'abstraction au concret enfin de l'abstrait au concret et à nouveau du concret à l'abstrait cela représente d'ailleurs le cheminement de l'âme tel qu'elle est conçue par les mystiques versants à savoir que l'âme elle est de nature divine elle n'a pas de forme simplement elle va descendre dans le monde des formes et dans ce monde des formes elle va partir à la recherche de son bien-aimé dans les formes puisque c'est le corps une fois que l'âme est descendue dans le corps c'est dans le corps à travers ses cinq sens qu'elle peut faire le cheminement le chemin du retour vers le créateur et bien sûr le rôle et on va passer à l'image suivante le rôle de la beauté est éminemment important dans ce trajet de l'âme donc une fois que l'âme est descendue dans le désert du monde dans les ténèbres du monde et bien la présence de la beauté sa quête de la beauté va lui permettre de remonter des formes vers ce qu'on a vu tout à l'heure vers donc l'ordinateur des formes d'ailleurs John Lee toujours dans son prologue nous dit il faut suivre une voie qui séduise le cœur et des formes accéder au créateur des formes mais jusqu'à quand rester prisonnier de ces formes mieux vaudrait mettre cap sur celui qui les forge toute forme au merveille qu'elle soit vile ou sublime est une preuve qui atteste de l'être tout puissant et il y a chez John Lee comme chez tous ses prédécesseurs tous ses poètes mystiques qui ont été ses grands prédécesseurs véritablement une vision néo-platonicienne en fait du cheminement de l'art dans laquelle la beauté joue un rôle tout à fait central et cette tradition néo-platonicienne qui était connue des mystiques de la philosophie islamique en général elle vient je dirais confirmer et féconder en fait ce qu'on appelle un hadith prophétique c'est-à-dire une parole du prophète Muhammad qui n'est pas dans le Coran ça s'appelle un hadith donc il y a un des hadiths prophétiques très célèbres qui a beaucoup médité c'est Dieu est beau et il aime la beauté et cette parole du prophète Muhammad va venir se conjoindre à la à la découverte finalement du statut de la beauté dans la pensée néo-platonicienne et ça va donner vraiment toute une doctrine esthétique qui sous-tend en fait toute l'oeuvre de nos poètes ainsi que l'oeuvre des miniaturistes et là alors pour la plupart d'entre eux surtout ceux qui nous racontent des grandes histoires d'amour cette cette beauté du divin en fait elle se manifeste bien sûr dans tout ce qui est dans tout ce qui existe et toutes les formes du monde mais plus singulièrement dans le visage humain et plus singulièrement encore dans le visage féminin et c'est une façon d'ailleurs de 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 faire se rejoindre le masculin et le féminin du divin dans dans un même concept en fait et d'ailleurs on remarquera parfois quand on a des couples qui sont représentés on ne sait on ne sait plus vraiment qui est le masculin quel est le pôle masculin quel est le pôle féminin tellement la ressemblance des visages est grande entre les visages et en tout cas dans la description de la beauté en littérature personne très souvent comme on n'a pas le genre on ne sait pas d'ailleurs s'il s'agit d'un homme ou d'une femme on décrit exactement de la même façon la beauté féminine et la beauté masculine en tout cas les poètes vont beaucoup beaucoup décrire la beauté féminine comme pour montrer et des traités de 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 herméneutiques sont là pour nous le montrer en fait comme pour montrer que chaque détail de la beauté féminine en fait correspond à une étape de la relation de l'âme avec le divin par exemple l'exemple le plus frappant et qu'on va retrouver dans le Léhi-Majoun de manière récurrente puisque le nom même de Léhi-Majoun qui est la bien-aimée de Majoun donc c'est une grande histoire d'amour qui ne se réalise pas dans ce monde en tout cas c'est donc Majoun ça veut dire le fou c'était un poète qui était possédé par cet amour qu'il avait pour Léhi et Léhi c'est un nom qui vient de la racine enfin du mot Léhi qui veut dire la nuit or la beauté idéale est toujours décrite en termes de chevelure de nuit dans laquelle apparaît le visage de pleine nuit ce que vous trouvez ici de manière parfaite vous voyez le visage est parfaitement rond alors la chevelure est un peu recouverte donc on ne voit pas une grande chevelure noire mais enfin on voit quand même apparaître quelques mèches et les poètes nous diront toujours que ce visage c'est un visage à la beauté lunaire luminescente dans le triclair et qui apparaît donc dans la nuit du monde mais aussi dans la nuit de la chevelure et par exemple le grain de beauté ici il n'est pas représenté on le verra plus loin il va être représenté où le grain de beauté qui est un élément de la beauté très important en littérature personne et bien va représenter le fameux point qu'il y a dans la lettre noun donc qui est une sorte de cercle un demi-cercle la lettre noun c'est un demi-cercle avec un point au milieu et bien on dira que le grain de beauté c'est comme le point du noun qui est une sorte de à la fois un trou noir et une sorte de goutte d'encre de laquelle toutes les beautés du monde vont pouvoir apparaître comme comme jaillissant hors du puits des ténèbres donc vous voyez il y a toute une esthétique comme ça qui se met en qui se met en en marche et qui va être interprétée à chaque fois en termes à la fois bien sûr de beauté dans le monde ça ça représente vraiment le canon de la beauté dans ce monde et en même temps qui va représenter la beauté donc symboliquement certains aspects des attributs divins alors l'autre chose que l'on voit très bien dans cette image c'est que cette dame de beauté elle est en train de lire aussi un livre et c'est une façon symbolique de nous dire que en fait Dieu lit dans sa propre création le reflet de sa propre beauté et que Dieu finalement ça part de l'idée que Dieu a créé l'univers pour pouvoir se contempler dans les œuvres dans sa propre œuvre voyez donc le fait que la dame de beauté regarde un livre ça veut dire qu'en fait la dame de beauté lit dans le livre la description de sa propre beauté et c'est une façon symboliquement tout à fait établie de nous dire que Dieu contemple sa propre beauté à la fois dans sa création et dans les créations artistiques et ici c'est immédiatement bien sûr les créations poétiques on peut aussi maintenant passer à l'image suivante c'est une autre donc la dame de beauté et là elle ne regarde pas dans un livre mais elle regarde donc elle se regarde dans une dans une fleur et cette fleur symboliquement représente en fait l'œil parce qu'on dit en littérature personne que les yeux sont beaux comme des narcisses et parfois on ne dit même plus les yeux on dit elle avait des narcisses enigrées ou de langue etc ça veut dire elle avait des yeux très beaux etc et là c'est pareil voyez la dame de beauté elle a ses fleurs dans la main qu'elle est en train de sentir mais qu'elle est aussi en train de regarder et là ça envoie à deux deux attributs de la beauté comme je vous l'ai dit c'est les yeux donc elle regarde ses propres yeux c'est la même thématique que Dieu qui regarde dans sa propre création son propre regard je dirais dans le miroir de son regard il voit la beauté du monde qu'il a créé mais Dieu voit aussi dans la représentation qu'en donnent les poètes enfin pardon le lecteur voit dans la représentation des poètes et puis ensuite dans la représentation des miniaturistes la beauté du monde déployée mais là il n'y a pas que la beauté visuelle il y a aussi le parfum qui est représenté donc par les fleurs et on voit que la dame est en train de sentir les fleurs sachant que elle-même son corps est un corps jardin est un corps odorant et que le parfum a une fonction enivrante une fonction d'érotique en réalité et que donc quand on nous parle de la beauté on nous dit toujours que la dame de beauté elle sent le jasmin la rose le musc le bain de joint l'encens bref tous les parfums soit de fleurs qui manifestent la présence divine soit de de parfums comme l'encens qui sont dans toutes les traditions les parfums qui sont utilisés pour relier en fait l'âme à travers l'olfaction au monde céleste ça se trouve dans les églises dans les temples enfin absolument partout on utilise des parfums pour créer une sorte de relation invisible à travers l'olfaction à travers un sens extrêmement intime et primitif mais qui est invisible puisque le parfum c'est invisible en fait et donc ça crée un lien entre le monde terrestre et le monde céleste ce que fait aussi la vie en aimant et maintenant on peut passer à l'image suivante pour voir plus en détail une autre dame de beauté qui manifeste donc dans le visible à nouveau tous ses attributs l'image suivante on peut la voir non ? c'est possible on retrouve donc la même thématique elle a des fleurs elle a aussi des fleurs dans son vêtement tout ça c'est pour symboliser le fait que le corps de l'aimé est un corps jardin je regarde l'heure en même temps et alors là on voit que la beauté de Lélie est dite aussi en termes de souveraineté c'est à dire qu'elle est la souveraine des cœurs alors elle correspond absolument au canon de beauté dont je vous ai parlé mais en plus elle a une couronne elle a un chapeau couronne que normalement ne portent que les hommes qui sont souverains aucune femme n'a jamais été souveraine donc quand on lui fait porter cela on dit symboliquement qu'elle est la souveraine des cœurs et là elle tient à nouveau cette fleur de la symbolique dont je vous ai parlé et elle est donc représentée aussi comme un être parfumé c'est pour ça qu'elle est entourée de fleurs à la fois sur ses vêtements et autour dans le décor autour d'elle il y a donc toutes les fleurs et cela peut-être être une image de la première vision que Majnoun aura de Lélie dans le Lélie à Majnoun là je vais vous lire un extrait parce que vous allez voir aussi à quel point l'audition est importante avant d'en arriver donc à la vision alors Majnoun dans l'histoire au début il vit à la recherche d'un amour qui soit digne de son qui soit vraiment digne d'être aimé et donc après avoir eu quelques mésaventures avec des femmes qui n'ont pas été tout à fait à l'automne il va entendre parler donc de Lélie la première fois il ne la voit pas chez Jermy la première fois il en entend parler alors comment donc chaque fois que Majnoun rencontrait quelqu'un venu d'ailleurs il l'accueillait à bras ouverts et tel un mort assoiffé de vie il demandait parle-moi des beautés celles que tu as vues celles que tu connais dis-moi tout dis-moi où donc vraiment il a besoin qu'on lui parle d'une beauté incarnée ainsi suppliait-il jusqu'à ce qu'un jour arrivèrent chez lui quelques grands voyageurs qui voyant son désir sa fougue et sa passion lui rapportèrent ceci dans une certaine tribu il y a une femme aussi belle que la lune ourie du paradis peau d'albâtre aux yeux noirs elle a pour nom Lélie une nuée d'amant il faut que tu le saches la désire ardemment mais en réalité sa beauté est impossible à décrire il te faut par toi-même aller voir qui elle est ne laisse pas l'oreille ne laisse pas à l'oreille ce que l'œil seul peut faire car il y a beaucoup de l'ouïe à la vue on est bien là dans l'idée que ce qu'on en entend c'est de l'imagination mais ce n'est pas encore du visu et ça renvoie bien sûr à l'idée dans la mystique persane qu'il y a la connaissance par ouïe dire mais la suprême connaissance enfin un degré supérieur de connaissance c'est la connaissance de visu et la connaissance suprême en réalité c'est la connaissance par fusion par union avec ce que l'on cherche à connaître et à ce moment-là on se fond dans l'être que l'on veut connaître et on le connaît tout entier et en général on ne revient même pas pour en parler alors que de l'expérience de visu on peut revenir et en parler en poète évidemment et donc ayant ouï cela Reiss il s'habille de ses plus beaux atours et il est déjà tombé amoureux d'elle rien que parce qu'on lui a dit qu'elle avait une beauté exceptionnelle donc ce Majnun il s'afflérait avant d'être Majnun le fou donc il part à la recherche de Leili et il arrive au campement de Leili et là il cherche l'objet de son désir et c'est alors que soudain il entendit teinter des clochettes de pieds des bracelets des bijoux donc encore une fois il a entendu parler d'elle et pour l'instant il ne la voit pas encore mais il entend juste le teintement des bijoux et ces bijoux étaient bien sûr faits pour créer un teintement qui avait une signification érotique très forte dans l'esthétique arabe cette musique transforma son état apparut à sa vie à sa vue un cyprès élancé une beauté gracieuse à l'allure de perderie revêtue de soie pure elle avait un visage que l'on ne peut décrire et sans phare des joues roses comme pétales de roses vous voyez le corps le jardin ses sourcils d'ambre noire formaient deux arcs parfaits ses cils perçaient les cœurs de leurs flèches musquées et ses yeux de gazelle étaient deux grands miroirs pour la contemplation ses lèvres de rubis n'avaient cependant pas la dureté des pierres elles avaient emprunté au joyau sa couleur et au vin sa douceur elle avait une bouche délicate et suave abeille butinant dans une roseret se posant avec grâce sur le calice des fleurs pour en boire le suc et quand elle entreouvrait le coffret de sa bouche en dévoilant alors des perles à l'orient pur on eut dit le sourire du bouton de la rose s'ouvrant à la rosée quand se lève l'aurore son menton d'argent pur avait un tel éclat qu'il volait la raison au plus sage des hommes et puis sur son visage ce grain de beauté noir qui embaumait le mus qui venait souligner ses charmes déployés et puis ce coup d'argent gardien de ses colliers qui semblait faire lui-même fait lui-même dans un métal précieux et puis ses seins parfaits fermes comme des pommes qui auraient pu tenir juste dans le creux d'une main et aussi ses cheveux dont chaque mèche formait un lasso retenant un cœur à son service c'est ainsi que Lélie parut aux yeux de Majoun c'est ainsi qu'il perdit son cœur en cet amour et on va avoir des réponses comme ça tout au long du roman on va en avoir plusieurs dizaines comme si le poète essayait de dire en image ce qui précisément ne peut pas se dire comme s'il cherchait désespérément les images les plus belles pour dire quelque chose dont il dira lui-même mais en même temps je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire cette beauté donc comme notre temps est un peu révolu on va passer dans trois images comme ça je vais m'arrêter là et je ne vous parlerai pas du désert et du jardin parce que je n'aurai pas le temps encore plus loin encore plus loin et encore plus loin voilà je vais finir donc uniquement sur cette dame de beauté je ne vous aurais parlé que de cet aspect visible du divin mais ce n'est pas grave et là vous voyez aussi réapparaître le cyprès dont je vous ai parlé il y a derrière elle le cyprès parce que le cyprès est un symbole à la fois d'immortalité et de beauté puisqu'il se tient c'est comme le corps est toujours associé au cyprès dans son côté élancé et là on voit à nouveau une souveraine des cœurs qui est vraiment d'une beauté tout à fait exquise elle a non seulement la couronne mais aussi le mouchoir du pouvoir qui est une manière de montrer qu'elle est la souveraine absolue mais là le peintre a été particulièrement subtil dans sa façon de la représenter puisqu'il nous a montré il nous montre ces fleurs qui flottent autour d'elle comme autant comme vraiment comme une façon de matérialiser l'invisible du parfum et il nous a montré aussi symboliquement quelque chose de tout à fait essentiel et qui est peut-être l'essence du propos de Jean-Mi dans tous ses romans d'amour à savoir donc que cette beauté féminine manifeste non seulement la beauté de Dieu mais même carrément la lumière de Dieu dans une forme humaine pourquoi je dis cela ? parce qu'elle est représentée dans ce qu'on appelle la niche des lumières ou le méhrab c'est-à-dire un détail architectural qui dans les mosquées indique la direction vers laquelle on doit se tourner pour faire la prière donc les musulmans se tournent vers la Mecque et c'est dans cette direction qu'ils se prosternent et dans les mosquées ce détail architectural cette espèce de voûte qu'il y a au-dessus de cette femme représente finalement la direction de la maison de Dieu donc cette femme et d'habitude bien sûr dans les mosquées il n'y a pas de femmes qui sont représentées dans les mosquées il y a en général une lampe quelque chose des carreaux en or ou jaune enfin quelque chose qui représente la lumière et très souvent dans les mosquées ce détail est entouré par le verset de la lumière dans lequel il est dit que Dieu est la lumière du ciel et de la terre plutôt Dieu est la lumière des cieux et de la terre et donc représenter une dame de beauté dans cette position c'est dire d'elle qu'elle est la lumière du monde et qu'elle est qu'elle incarne la lumière manifestée du monde et comme je vous ai dit que Leili son nom signifie la nuit on ne peut mieux imaginer que donc dans cette ce corps nuit de la femme représente l'écrin dans lequel la lumière de Dieu va se manifester et diriger celui qui croit dans cette dans la manifestation de la beauté et de la lumière divine dans le corps donc dans un corps humain et dans l'expérience de l'amour alors donc celui-là s'il accepte finalement de renoncer à ce qu'il est pour aller dans le cheminement de l'amour guidé par ce flambeau et bien il finira par fusionner avec la lumière et à ce moment-là il n'y aura plus de vision nécessaire puisqu'il aura atteint le stade suprême après l'audition la vision et après la vision la fusion et c'est ce qui va arriver à Leili et Majnun puisque à la fin de l'histoire ils ne se rejoindront jamais dans ce corps de chair mais qu'une fois qu'ils seront morts ils seront enterrés l'un à côté de l'autre et la fin de l'histoire nous dit que ce lieu où ils sont enterrés en plein désert finalement va devenir un jardin dans lequel tout le monde va se recueillir et eux-mêmes vont se retrouver dans leur corps de lumière au paradis céleste et dans ce corps de lumière ils expérimenteront l'invisible le goût de l'invisible le goût de l'invisible le parfum de l'invisible et la vision de l'invisible mais sous forme d'âme et sous une forme qui n'est pas dissible dans ce monde et avec les moyens langagiers dont nous disposons la poésie et la peinture ne font que montrer la direction de la lumière de Dieu moi je ne fais que montrer la direction vers laquelle on pourrait aller mais c'est vrai que voilà j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps c'est très bien merci beaucoup Lélie c'était formidable alors maintenant ça peut être le temps des questions que ça soit pour Paul ou que ça soit pour Lélie c'est vrai que tout à l'heure je vous ai présenté très rapidement mais Paul on a eu grand plaisir à vous accueillir à la chartreuse ainsi que Lélie aussi pour tous vos ouvrages et chaque fois c'est un réel plaisir donc j'espère que la prochaine fois on pourra vous voir toutes les deux en chair et en eau c'est la chartreuse voilà oui nous aussi on l'espère vraiment c'est quand même mieux d'être dans une vraie dans une vraie chartreuse que dans un décor voilà donc je ne sais pas s'il y a des questions de la part de nos de l'auditoire aussi bien en visio qu'en présentiel donc c'est le moment n'hésitez pas si vous avez des questions une question une question à Lélie elle a beaucoup parlé des poètes soufis mystiques et son propos était illustré par des magnifiques miniatures et peintures mais elle n'a presque bien dit sur les auteurs de ces peintures ou alors ça m'a échappé mais est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ce sont des illustrateurs anonymes est-ce que quel est le rapport quel était le rapport entretenu entre l'auteur des poètes les poètes et les peintres est-ce qu'ils travaillent ensemble ou est-ce que le peintre illustrait le poème ou est-ce que le poème s'inspirait de la peinture est-ce que vous avez entendu Lélie ? oui oui j'ai entendu alors en fait je ne vous ai pas parlé évidemment parce que j'allais c'était un peu difficile de faire l'histoire de la miniature qui est complexe en fait personne parce qu'il y a différents cas il y a des miniatures en fait l'essentiel des miniatures ce qu'on appelle les miniatures personne sont faits pour illustrer des livres enfin illustrer c'est plus qu'illustrer vous l'aurez compris donc ce sont des miniatures les miniatures se trouvent dans des livres ce n'est pas des tableaux vous voyez qu'on expose et donc ils sont toujours accompagnés d'un texte donc c'est toujours on regarde une miniature on regarde un texte déjà ça c'est le premier point le deuxième point c'est que les miniatures la plupart du temps sont le produit d'atelier et bien sûr qu'il y a certaines miniatures qui sont signées alors on connaît de grands miniaturistes comme Berzat qui a vécu en même temps que Jeremy justement au 15e siècle à Erat mais la plupart des miniaturistes sont anonymes en réalité et ce n'est pas signé si ce n'est signé enfin qui est en fait des choses qui nous indiquent qu'il s'agit de telles écoles par exemple de l'école de Bezade ou de l'école à l'époque des Safavides etc donc il y a différentes écoles et ce sont des ateliers en fait qui produisent ces miniatures sous la direction bien sûr d'un maître qui était connu pas connu qui donnait son nom ou qui ne le donnait pas ça ça dépend des circonstances très souvent ces livres étaient faits soit pour les rois soit pour des mosquées pour des vous savez ce qu'on appelle les trucs de main morte enfin c'était des dons en fait pour des espaces religieux on va dire pour des mosquées ou pour des tombeaux de saints etc et alors ceux-là très souvent ils n'étaient pas signés parce que quand on donne quelque chose pour une pour une raison religieuse et bien évidemment on ne on ne manifeste pas son égo on ne donne pas son nom et alors dans certains cas à partir du 14e 15e siècle les miniaturistes et en particulier en fait dans le cas de Jeremy et de l'école de Herat les poètes travaillaient avec les miniaturistes c'est-à-dire que au fond les poètes composaient une oeuvre et cette oeuvre était illustrée par un miniaturiste de leur vivant c'est ce qui est ce qui est arrivé entre Jeremy et Beza par exemple à Herat au 15e siècle mais la plupart du temps ce n'est pas le cas parce qu'en fait l'école vraiment la tradition de miniature elle commence au 14e siècle et les plus grands poètes qui ont été illustrés en fait datent d'avant donc ils ont composé leurs oeuvres deux, trois, quatre siècles avant même d'être illustrés dans ces manuscrits puisque la tradition du manuscrit illustré commence fin 13e ou au cours du 14e siècle donc ça dépend vraiment des cas et des situations il y a des oeuvres très illustrées d'autres qui le sont beaucoup moins il y a beaucoup de cas particuliers donc c'est vrai que je ne peux pas faire trop de généralité là-dessus mais dans ce Leilio Majloune que j'ai publié aux éditions d'Yannes de Célier donc il y a plus de 200 illustrations qui sont tirées d'époques diverses mais à chaque fois justement il y a un commentaire sur l'image en nous donnant précisément la date à laquelle ça a été fait de quel livre ça a été tiré etc. Donc les miniatures sont en général anonymes c'est ça ? Oui en général alors parfois encore une fois c'est signé parfois c'est dit oeuvre de etc. Il y a le nom qui est donné mais pas toujours je dirais même majoritairement oui c'est pas signé Alors moi j'avais une question pour Paul sur ce moine de Digulville ces miniatures de Guillaume de Digulville je trouve ça incroyable cette poésie et cette imagination qu'il a ce moine est-ce qu'on peut déceler les influences qui ont pu s'exercer sur lui pour l'écriture à travers ces miniatures voilà Oui alors probablement on n'a aucune certitude parce que c'est difficile de retrouver la trace mais le voyage de Dante était raconté il était lu et je pense que ça a marqué maintenant c'est un c'est un auteur très mystique le moine de Digulville et en fait le roman qu'il a écrit commence à la vie humaine continue avec l'âme humaine et la troisième partie il parle de l'âme Jésus-Christ donc il y a tout à fait les trois niveaux il y a le corps l'âme et l'esprit et ce moine a on sait que dans l'abbaye dans l'abbaye de Chaly là où il était père abbé il y avait une immense bibliothèque alors probablement c'était un érudit mais ce qu'il y a de magnifique dans son dans son écrit c'est que je n'ai jamais vu des images pareilles vous voyez quand je vous ai montré d'âme connaissance ou même les images de l'arbre je n'ai jamais vu de telles images d'où ses visions lui viennent moi je suis tentée de dire qu'il a eu de réelles visions à une période où on pensait que c'était la fin du monde alors peut-être était-il dans une dans un état émotionnel très particulier il faut savoir que avec la peste qu'il faisait tomber un homme sur trois en France en 1348 avec la guerre de cent ans qui n'en finissait pas avec les conditions climatiques qui faisaient que les hommes avaient faim on pensait réellement que c'était la fin du monde et ce moine il faut savoir que les moines ils sortent des abbayes et ils vont prêcher auprès du peuple ils réunissent les gens dans les villages les villages sont trop petits les places des villages sont trop petites donc ils vont à l'extérieur des villages pour prêcher il y a toute cette atmosphère-là d'apocalypse et ce moine là reçoit ces visions voilà ce qu'on en sait ce que l'on sait aussi c'est que ça a tout de suite pris une importance considérable ce qui l'amenait parce que c'était un message d'espérance et que les ateliers parisiens vous voyez on revient je fais la passerelle avec Lélie et l'anonymat des peintres qui sont les mêmes pour Guillaume de Digulville simplement c'était les ateliers parisiens qui se sont emparés de cette histoire et qui l'ont transcrit au début et il y a eu énormément de copies de cette histoire parce que tous les grands souverains et les grandes bibliothèques monastiques voulaient posséder l'ouvrage pour ce qu'il contenait et le message qu'il contenait pour la beauté aussi des images parce que je ne sais pas si ça vous a frappé ou non mais les couleurs sont absolument incroyables les fonds alors moi ce qui me frappe c'est que par rapport aux miniatures que montre Lélie où il y a beaucoup de présence de la nature des fleurs même si c'est un portrait ici on est dans une abstraction effectivement une vision où on a beaucoup de décors et très peu d'éléments naturels on est vraiment dans une dans une une vision très mystique du ciel et et voilà donc alors vous pouvez de toute façon retrouver ces images moi c'est j'en ai parlé dans mon dernier livre la chambre de l'âme aux éditions Salvator vous avez quelques images elles sont on en a pris 20 et et c'est vrai que c'est vrai que que c'est je n'ai jamais vu des images pareilles en Occident en tout cas les cercles célestes c'est assez typique mais les les images que je vous ai montré même les images du corps comme ça bien représentées dans le le cadavre vraiment alors ça ça viendra au 15e siècle mais au 14e siècle il y a très très peu d'images comme ça de de cadavres on a ça viendra avec avec les danses macabres avec mais ça c'est après c'est après les images que je vous ai montré oui et puis ce ce corps qui interpelle enfin l'âme qui interpelle le corps plutôt c'est assez cette mise en scène enfin c'est assez incroyable oui ce sont des dialogues et c'est un texte extrêmement mystique et extrêmement des fois même presque choquant quand il y a le dialogue entre le cadavre et le et l'âme qui vient insulter son cadavre mais c'est tellement frappant que ça doit nous ça doit nous saisir c'est comme les sculptures sur les les façades des cathédrales ça doit nous saisir et des fois c'est des saisissements assez assez jolis cette dame prière elle est très alors là elle nous réconforte mais c'est pas toujours réconfortant comme image c'est c'est vraiment très fort très puissant oui en fait c'est ça qui me frappe je vois bien que par exemple je trouve pas du tout d'équivalent en littérature personne de voilà de représentation de squelette quand ils peignent quelque chose ils peignent déjà beaucoup moins bien sûr qu'en Occident puisque c'est vraiment dans des livres que c'est très c'est très comment dire c'est très ils ont une tête de croix dans la puissance de l'image qui font très attention à ce que se ne soit pas exposé n'importe où vu par n'importe qui etc il n'y a pas du tout d'interdiction de l'image contrairement à ce qu'on a pu croire mais il y a une surveillance en fait de l'image il faut faire attention à ne pas montrer n'importe quoi à n'importe qui mais donc il n'y a pas du tout ça cette vision à la fois de l'enfer ou voilà de la mort de la peste de la grande faucheuse enfin ces choses extrêmement inquiétantes qu'on trouve finalement dans l'esthétique si j'ose dire du Moyen-Âge ne serait-ce qu'effectivement les représentations des tortures dans mon enfreur par exemple ça c'est quelque chose dont il est question bien sûr dans le Coran mais jamais jamais je n'ai vu que l'on représente cela ni en poésie ni en voilà dans une représentation picturale encore moins dans les mosquées où il n'y a absolument pas de donc d'anthropomorphisme en fait ou de figure animale ou humaine qui soit représentée donc ça c'est quelque chose dans moi qui m'a toujours frappée je m'interroge de savoir pourquoi il y a une telle différence en même temps dans votre ce que vous avez présenté Lélie par exemple la symbolique de la lettre N je trouve ça extraordinaire toute cette richesse et cette profusion de symbolique tout autour j'ai l'impression qu'il y a une sorte de halo et que plus on creuse plus on trouve c'est un petit peu oui oui c'est ça et d'ailleurs moi pendant très longtemps je me disais l'art c'est fait uniquement pour représenter la beauté c'est une chose très occidentale que de dire ben non là c'est aussi fait pour montrer la laideur la souffrance alors même si on parle de la souffrance bien sûr c'est la souffrance de la séparation de tout ça mais l'idée c'est quand même d'exalter tout sous forme de beauté quoi c'est vrai que c'est à ça que sans cesse s'occupent les artistes quels qu'ils soient merci alors je crois qu'il y a une Sylvie Schneider qui pose une question qui aimerait qu'on repasse une image du PowerPoint de Paul alors est-ce que Sylvie vous pouvez poser votre question merci beaucoup pour ces conférences passionnées oui pour une prise d'écran parce que je ne connaissais pas le manuscrit de Sylvie c'est le moment de nom est-ce que Madame Amblar pourrait nous remettre en ligne au fil d'écran l'image du songe l'image numéro 1 l'image de la sortie de l'âme du songe là où il est couché sur le lit avec son chapelet ah oui oui bien sûr la première image oui voilà merci à vous c'est fait et ma deuxième question où est conservé ce manuscrit alors c'est un manuscrit qui est conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève c'est leur leur chef d'oeuvre dans une petite salle qui s'appelle la réserve et c'est une salle c'est une salle qui est accessible à aux savants parce que évidemment c'est leur trésor et d'ailleurs j'avais raconté tout le périple que j'avais fait pour accéder à ce manuscrit qui est qui est vraiment j'avais mis trois mois pour accéder aux premières images mais ça fait depuis très très longtemps que je travaille dessus et et du coup voilà c'est je pense que c'est une des plus belles copies de ce texte de Guillaume de Diguleville il y a plusieurs mains qui ont travaillé aux images plus on avance dans les images symboliques comme je vous ai montré à la fin avec les images de l'arbre ou les images des cercles célestes là on a vraiment les maîtres qui travaillent dessus mais vous voyez que dès la première image de ce pèlerinage de l'âme c'est extrêmement c'est très précieux c'est c'est à la fois très simple et gracieux ce lit magnifique et très symbolique il est rouge c'est sous le signe de l'esprit qu'on est déjà et c'est un sommeil réparateur c'est un sommeil qu'on aimerait tout savoir parce qu'il va nous emmener très loin il va nous enseigner des choses et le moine est là pour nous nous l'offrir d'ailleurs ce petit chapelet à la main c'est trop très simple c'est un guide est-ce que ce magnifique est numérisé ? oui vous pouvez tout à fait aller sur le site sur le site de la bibliothèque Sainte-Geneviève d'accord et oui et le retrouver bien sûr bien sûr merci beaucoup madame merci mesdames pour vos interventions est-ce qu'il y a encore une question peut-être et qu'après on terminera moi j'aurais encore une question oui elle nous a parlé de l'idéal de la beauté qui notamment apparaît à travers le visage et notamment à travers le visage de la femme mais elle a précisé que dans la pleine sur terre le masculin et le féminin sont souvent confondables ça me rappelle l'idéal de beauté androgène de la renaissance italienne alors la question est est-ce qu'il y a une influence d'une culture sur l'autre ou est-ce qu'il y a une source commune est-ce que vous avez entendu Lélie non j'ai pas entendu ah mince alors on va reposer la question vous parliez de l'idéal de la beauté dans la peinture perse et vous disiez qu'elle se manouverte notamment sur le visage et notamment sur le visage de la femme ensuite vous précifiez que dans la peinture perse on peut confondre le masculin et le féminin et je disais que ça me faisait penser à l'idéal de la beauté androgène de la renaissance italienne donc la question était celle-là est-ce qu'il y a une influence d'une culture sur l'autre ou est-ce qu'il y a une source commune je pense que la source commune elle est grecque c'est ce que je vous disais alors bien sûr il y a le néo-clatonisme mais aussi le mythe de l'androgyne en fait qui est un mythe grec relayé par Platon même si Socrate n'est pas d'accord avec cette doctrine énoncée par Aristophane dans le banquet néanmoins ça nous prouve que cette doctrine de l'androgyne en fait qui a donné aussi l'idée d'âme-sœur etc donc on a été séparés en deux et qu'on cherche son âme-sœur dans ce monde c'est une idée qui était grec semblerait-il et à partir du monde grec en fait évidemment c'est arrivé à la renaissance italienne en ligne directe mais même en fait au monde musulman qui a beaucoup traduit et qui s'est énormément intéressé à la philosophie grecque et comme je vous l'ai dit du coup ils ont beaucoup traduit entre autres des fragments de Plotin etc donc il y a énormément de choses qui sont passées je pense que le foyer est grec fondamentalement et là en plus en personne on n'a pas de genre ce qui rend encore plus facile cette espèce d'androgénité de l'être aimé merci beaucoup Lely est-ce qu'il y a encore c'est bon on a fait le tour des questions je n'ai oublié personne en visio aussi je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions dans le non c'est bon ok mais écoutez il me reste à vous remercier toutes les deux vraiment d'avoir fait cet exercice qui n'est pas facile pour se partager la parole et pour sur des sujets différents un très très grand merci donc vous allez toutes les deux assister à un salon du livre spirituel du côté de Rouen c'est pour ça vous ne pouvez pas être là ce soir alors on vous souhaite un très très bon salon en tout cas et puis un grand merci pour vos vos éclairages aujourd'hui sur sur cette façon de traduire l'invisible dans l'Orient et dans l'Occident voilà on espère vous revoir très bientôt dans nos conférences aussi en chair et en os comme je le disais tout à l'heure et puis on souhaite bon succès à vos deux livres respectifs voilà donc à très très bientôt et sinon pour pour l'année prochaine donc on concocte on est en train de vous concocter un programme mais je ne peux pas vous donner tout à fait la teneur de ce programme c'est un peu tôt voilà donc on sera je pense sur des thèmes comme autour de la mémoire des traces du sacré voilà des empreintes voilà je vous en dirai plus dans quelques temps et puis on va essayer de rattraper la conférence sur les mangas qui n'a pas pu avoir lieu en avril et on va probablement essayer de la mettre en septembre donc on vous tiendra au courant voilà à très bientôt très bon week-end à tous et toutes et merci de votre fidélité et de votre écoute on vous tiendra Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501